L'école primaire de Dixine, construite sur le terrain de l'ancien domicile de Céloudalindialo, porte le nom de Djawadoubari. L'annonce a été faite à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle infrastructure scolaire bâtie en faveur des populations de la commune de Dixine ce vendredi 7 octobre 2022. Pour la circonstance, l'honneur a été offert au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Alpha Bacarbarie de déclarer officiellement le nom du nouvel établissement scolaire. Merci monsieur le ministre de nous convier à l'inauguration de ce bel édifice et surtout de nous donner l'occasion de vivre ces moments. J'ai donc l'honneur de dire le nom que cette école portera désormais et c'est un honneur d'autant plus que c'est un digne fils de Guinée. Je veux nommer monsieur Bari Djawadoubari. Deux blocs forment l'école primaire Djawadoubari de Dixine. Elle est composée de 18 salles de classe et de tous les compartiments qui l'accompagnent, des bureaux pour les responsables, une bibliothèque entre autres. Après son inauguration, l'édifice public devra recevoir un nombre d'élèves estimé à 600 dans son ensemble. Les salles de classe sont prêtes à recevoir les élèves pour les études. Des tables bancs sont installées, les toilettes préparées et l'intérieur de la cour de l'école affiche une belle image. C'est le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Guillaume Hawing était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des autorités communales de l'éducation et des syndicats. L'école primaire Djawadoubari a été construite pour une valeur de 12 milliards de francs guinéens, selon le ministre. Dans son discours, Guillaume Hawing a rappelé les nombreuses actions réalisées par le CNRD depuis son arrivée au pouvoir en Guinée. A ces actions ô combien salutaires et salvatrices s'ajoute bien entendu ce joyau, cet merveille, fruit de l'initiative présidentielle, entièrement réalisée par la présidence de la République. Et croyez-moi, avec un coût de 12 milliards de francs guinéens, le bâtiment et tout son contenu. La construction de cette école de 18 salles de classe et d'un bloc administratif, c'est ce site, s'inscrit dans la démarche irréversible de récupération des domaines de l'État engagé par le CNRD, pour le bien de tous, y compris les couches les plus vulnérables. Ce dérifice public recevra dans les prochains jours 600 enfants. Cela allège ainsi les charges éducatives de nombreuses familles. Il est important de l'appeler, mesdames et messieurs, que les travaux de construction de cette école ultra-moderne, imposante, d'une finesse et d'une structure architecturale extraordinaire, magnifique, plaisante, est réalisée en un temps record du jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Ce temps de record est de 5 mois. Les deux blocs de l'école sont construits en R plus 2. Les commodités répondant à une école moderne sont mises à disposition. Le courant électrique est installé dans les couloirs et dans les salles de classe. Prenant la parole à l'occasion de la présente cérémonie, le directeur communal de l'éducation de Dixine a déclaré son engagement de faire de cette école une école de référence en Guinée. Mamadi Konaté l'a dit devant les autorités en charge de l'éducation. C'est le lieu pour moi de prendre un engagement solenneur devant vous que nous prendrons soin de cet édifice qui servira de temps pour la future génération. Nous y mettrons des responsables crédibles, honnêtes, assidus et ponctuels pour son bon fonctionnement, mais aussi pour des enseignants de qualité pour faire de cette école une référence au niveau national. Nous leur disons grand merci et nous tiendrons sur nos bisous comme la prenelle de nos yeux. Le corps enseignant s'en résume infiniment. Chers invités, l'école que nous unegrance ce matin est composée de deux blocs. 18 salles de classe, une bibliothèque, une infirmierie, une cantine scolaire, trois bureaux pour la direction, une salle de formation pour les enseignants, deux magasins et des toilettes. Cinq mois ont permis de construire cette école dans la commune de Dixine et c'est après la destruction du domicile privé du leader de l'UFDG, Mamadou Seloudalindialo, dans le cadre de la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l'Etat par le CNRD.